Musique 50 jours après la Pâque, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte. Que signifie cette fête ? Éléments de réponse dans ce 7 minutes. Plusieurs habitants de la commune de Yopougon sont privés d'eau. Une situation face à laquelle la Sodeci réagit en décidant d'alimenter en eau potable la population. La capitale économique ivoirienne a abrité un colloque sous-régional sur la communication des juridictions antiterroristes en Afrique de l'Ouest. L'objectif étant de lutter contre le terrorisme. Ce sont les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Dimanche 28 mai 2023, les chrétiens du monde entier commémorent la Pentecôte. Cette fête est marquée par la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Le Saint-Esprit c'est un esprit de réveil. Il faut le dire avec force, le Saint-Esprit c'est un esprit de réveil, de révolution. Quand nous parlons de réveil, c'est la révolution. Mais la révolution dans la foi, mais la révolution dans la vie sociale, la révolution dans la vie politique, la révolution à tous égards. Et donc, dans les églises chrétiennes, ce sont des programmes d'édification, d'enseignement, de prière qui sont organisés au bénéfice des fidèles qui eux-mêmes ont besoin d'abord d'être restaurés spirituellement et intérieurement et qui ensuite sont appelés à se mettre en mouvement vers le monde environnant pour amener plusieurs personnes à entendre cette voix, cette bonne nouvelle du salut et à se tourner résolument vers Dieu. Parce que la Bible dit ceci, que le monde attend avec un ardent désir la révélation, sinon la manifestation des fils de Dieu. Mais cela ne peut venir que par la puissance du Saint-Esprit. Pour rappel, la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. Durant cet événement, les fidèles décident de se récueillir en vue de rentrer en communion avec l'Esprit-Saint. Plusieurs quartiers de la commune de Yopougon sont privés d'eau depuis le jeudi 25 mai. Le réseau de distribution a été perturbé à cause d'un incident technique. Dans un souci de transparence, le directeur régional de la Sodeci a rencontré la population de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Il leur a expliqué que ces agents s'efforcent continuellement de rémédier au plus vite à cette situation. On a une conduite de diamètre 800 qui s'est cassée. Et cette conduite, la réparation, les conditions de réparation sont extrêmement difficiles. Et donc, depuis hier, l'eau est arrêtée dans certains quartiers. On voudrait déjà nous excuser pour l'incident. D'abord, pour vous avoir convoqué d'urgence. Et puis, pour l'incident, qui, ma foi, Sodeci a mobilisé tous les moyens techniques pour qu'on puisse faire ces travaux dans les délais. Certains habitants qui avaient prévu d'organiser des manifestations pour exprimer leur mécontentement sont répartis satisfaits. Nous sommes satisfaits de la décision de la Sodeci. C'est comme ça que nous voulons que la Sodeci travaille avec sa population. Parce qu'aujourd'hui, quand nous ne sommes pas informés, c'est là qu'il y a les troubles. Mais quand il y a un problème, il peut venir informer la population. Il n'y a pas de troubles. Nous, les chefs, nous sommes les garants de nos populations. Donc, on va aller vers eux pour leur dire que, à telle date, à telle date, il aura coupé d'eau. Donc, ce n'est pas la faute de la Sodeci. Mais il y a eu peut-être des casus de tuyaux que la Sodeci est en train de réparer. La Sodeci n'attend pas à abandonner ses abonnés. Plusieurs camions de distribution d'eau ont été mobilisés en vue d'alimenter les populations des quartiers impactés. Un workshop organisé dans la commune du Plateau. Dans cette salle, on assiste à un atelier sur le cloud, un système de stockage utilisé par les entreprises pour sauvegarder leurs données via Internet. Spécialisé dans l'informatique et organisateur de ce rendez-vous, Agili préconise le cloud IBM pour les entreprises. Le cloud, aujourd'hui, est une nécessité. Ce n'est pas un luxe. La transformation digitale ne peut pas s'envisager sans le cloud. Pour nous, c'est totalement impossible. et l'effet le démontre. Par contre, migrer les données ou les applications vers le cloud ne doit pas se faire de façon aléatoire. Il faut une démarche, il faut une analyse, il faut une approche, il faut une stratégie. Et surtout, il faut penser à la sécurité en amont. Analyse, discussion, questions. Tous les moyens sont bons pour mieux comprendre et choisir son cloud. Et donc, notre but, c'est qu'en sortant d'ici, les participants puissent intégrer ces principes et puis puissent se rapprocher, pourquoi pas, de nous, pour qu'ensemble, on puisse définir ou les aider à définir leur stratégie de migration vers le cloud en toute sécurité. Il faut savoir qu'Ajili est un service de système spécialisé en cloud et en cybersécurité. La communication est perçue comme l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qui ressort du colloque sous-régional sur la communication des juridictions antiterroristes en Afrique de l'Ouest. On a compris d'abord que l'une des solutions aujourd'hui à l'aménage terroriste, c'est aussi la communication. Parce que la communication peut permettre d'apaiser les tensions, comme elle peut permettre malheureusement de les attiser. Donc, l'idée, c'était de voir tous ceux qui sont autour de cette communication, procureurs, journalistes, chercheurs, pour harmoniser les choses. Et donc, la première leçon, c'est l'importance de la communication. La deuxième leçon, j'ai envie de dire, c'est la nécessité d'harmoniser entre tous les acteurs de cette communication-là, pour qu'on puisse avoir une communication utile. Au terme de deux jours de travaux, 50 participants venus de toute la sous-région ont émis des recommandations pour engager une conciliation entre les juridictions antiterroristes et les acteurs de la lutte contre le phénomène. On ne peut pas, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, ne rien dire. Il faut parler, il faut communiquer, communiquer juste dans le termine nécessaire pour être efficace. Parce que la communication aujourd'hui, comme je l'ai dit, doit être au cœur du métier, de la police et de la justice. Notons que ce colloque est organisé par le programme pour la promotion de l'état de droit de la Fondation Konrad Adenauer et l'Association Béninoise d'études stratégiques et de sécurité. Investir dans le développement de la petite enfance, une garantie pour construire un capital humain de qualité. C'est autour de ce thème que les populations de Gagnoua ont été sensibilisées sur le respect des droits des enfants. À l'initiative, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Son directeur régional du GOR, Dirabou Roland-Richard, a remercié les parents d'avoir fait le choix d'envoyer leurs enfants au Centre d'action communautaire pour l'enfance de Maïna Dopa, qui regorge des professionnels. Les enfants doivent aller à l'école. Les enfants, on ne doit plus les brutaliser. Les enfants, on doit les protéger. Les enfants ne doivent pas utiliser des objets dangereux. Et je sais qu'au niveau de Maïna Dopa, nous n'avons plus rien à dire parce que vous êtes toutes sensibilisées. Avant la fin de la cérémonie, des doléances ont été faites à la délégation du ministère de la Famille. Elles sont relatives à l'amélioration des conditions de travail du personnel et du cadre d'éducation des enfants du Centre d'action communautaire pour l'enfance de Maïna Dopa. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur 7info.